Bonjour, en résumant, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de cette ville magnifique du Gabon où il fait bon vivre, des belles plages. Bienvenue à Port-Gentil ! Nous sommes dans une nouvelle province, le Goué-Maritime, plus précisément à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. On peut y aller par avion, mais aussi par bateau qui est le moyen de transport le plus utilisé. Je vous recommande d'effectuer votre voyage depuis l'Embarénée pour une expérience encore plus magnifique. C'est plus de 4 heures en bateau pour traverser le Fleu-Lougoué pour ensuite se retrouver dans l'océan agité lorsque vous approchez Port-Gentil. En bref, c'est en moins de 48 heures que je dois vous donner un aperçu de la vie à Port-Gentil. On se dit à tout de suite. Bienvenue à Pog. Pog, P-O-G. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pog, c'est un nom affectueux pour les habitants étant donné à leur localité. Sans plus tarder, allons-y à la découverte de Port-Gentil. Ça veut dire ça. Par contre, il fait partie des Horongou. Un peuple qui fait partie du groupe Omienais que je vous ai présenté à ma plusieurs reprises. Et donc il est important pour moi de vous montrer comment ce patois sonne dans les oreilles. Bref, les Orangus sont les premiers habitants de la localité. Et comme toute autre ville, c'est clair qu'ils ne vivent pas tout seuls. Il y a des groupes ethniques qui ont rejoint les Orangus, tels que l'Effan, l'Enzebi, etc. En vrai, je ne connais plus. Bref, à quoi ressemble la ville de Port-Gentil maintenant ? Tout d'abord, la ville de Port-Gentil est construite au bord de la mer. Et elle s'étend en arrière de la côte. C'est une ville remplie de sable qui rendait certains quartiers difficiles d'accès en véhicule à une certaine époque. Il n'est pas du tout difficile de décrire le paysage Port-Gentillais. Il y a quelques restos au bord de mer, des quartiers reliés par des ponts, des routes bien tracées, un centre de pêche. Il y a aussi des citernes à la sortie de la ville, des plateformes qu'on aperçoit au large. Ce qui fait de Pog une destination préférée des milliers de personnes au Gabon. La première activité ici, c'est comme je disais, le pétrole. Beaucoup d'entreprises américaines, anglaises, hollandaises qui viennent pour le forêt du pétrole. A cause de ces multinationales, Pog est l'une des villes gabonaises, l'engagent le plus d'argent. Tout le monde n'a pas aujourd'hui ! Mais pas si vite ! Mais selon Kouame, les temps ont changé. La ville a un peu baissé en termes de marché. Il y a certaines entreprises qui ne sont plus là. Il y a beaucoup de personnes qui sont reparties même sur Libreville. C'est dû à la cherté de la vie aussi. Certains ont dû quitter pour aujourd'hui. Conséquence sur la crise sanitaire un peu partout. Tout n'est plus comme avant. Certaines choses coûtent moins cher et d'autres un peu plus. Quel est le prix moyen par exemple d'une bouteille de conflit ? C'est 500 ! 500 ? Le prix d'une baguette ? C'est maintenant combien ? 150 non ? Combien ? 125. Devenue un peu plus dure qu'avant. En tout cas, il concerne les prix. Les kilos de poissons, je crois que c'est maintenant à 2000 ou 2500. Sinon ici, tout est vraiment cher. Là, 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 la seule chose, bon, pour moi, moi, tant que policier, la seule chose qui est moins coûteuse ici, c'est le transport. Ouais, le transport, il ne coûte pas cher, mais... En termes d'alimentation, le maillot, le maillot, le maillot, c'est cher ici. Avec l'alimentation, on va aller à un rendez-vous habituel entre tous les ports gentillais. Si vous venez à Pog, vous devez forcément vous rendre au lieu que je m'apprête à vous montrer. Et on se dit, à tout de suite. Certes, la cuisine gabonaise reste le numéro 1 dans le cœur des ports gentillais. Ici, l'Afrique de l'Ouest remporte la deuxième place, car plus de 90% des gens ici déclarent adorer le riz popo. Riz popo, une spécialité béninoise et togolaise. C'est quelque chose que chacun te voit à son public, chacun te voit à ses clients. Et puis bon, voilà, quoi. Alors, moi, si j'ai quelqu'un que je reçois pour manger le poupon, ça dépend. Il te l'emmener là où je me sens à l'aise, là où souvent je vais, quoi. Moi, j'étais encore tout petit. On ne parle pas de l'adulte de poupon. Aujourd'hui, je suis un adulte, on continue comme ça, quoi. Nos enfants naissent, ils ont le temps de parler du riz popo. Pourquoi je fais du riz popo ici ? C'est ça. Comment ? De manière de quoi faire. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de candor à part celui-là que tu... Et maintenant, il est temps pour moi de passer à la dégustation. Il y a vraiment de la pignance, hein. Il y a vraiment de la pignance. C'est l'intention de dire parfois d'y faire à certains endroits, quoi. Et là, il te faut de te parfumer. Et là, il te faut un mélange de parfumé ou de non parfumé. Et là, il te faut un burim en gamza. Donc, voilà à quoi ressemble le célèbre riz popo. Donc, là, il y a des donuts, des piments, des viandes, des parisines, etc. Et là, il y a des petits gâteaux. Donc, voilà. On mange ça comme on mange les gâteaux en même temps avec le riz du vin. On mange comme tu veux, en fait. La nourriture dans ton plat. Mais pourquoi il faut le mélange avec... Avec les gâteaux. Non, bon, après le truc, c'est que... Tu n'es pas obligé de manger avec les gâteaux. Donc, si tu aimes les gâteaux, tu prends du riz, après tu... C'est comme si, genre, quand tu es à la table à la maison, tu as ceci un peu de pain sur la table. Avant de couper, maintenant, on va prendre un peu de viande. Ça a vraiment un goût particulier, quoi. C'est bon, c'est... Maintenant, je vais le mélanger avec les gâteaux. Au bout d'une demi-heure, nous avons fini de déguister notre riz popo. Et maintenant, nous allons faire le tour de la ville. Donc là, nous sommes... Derrière Codet. Donc, on va rentrer dans le marché du Grand Village qui est l'un des plus grands marchés de Port-Gentilles. En fait, il y en a deux. Il y en a deux, ouais. Il y en a deux marchés. Et bon, on va visiter celui du Grand Village. Plus loin à l'étage, en jaune là-bas, on est déjà dans la zone du marché Grand Village. Je crois que Codet, c'était un magasin, je crois. Et là, par exemple, il n'y a pas eu d'arrivage aujourd'hui. Ces véhicules-là, par exemple, c'est les véhicules qui font la route, qui apportent souvent, qui prennent souvent de la banane en doux. Ah, OK. Ah, OK. OK, c'est pas grand. Quels sont les heures d'ouverture et de fermeture du marché ? Le marché généralement à 7h il est déjà ouvert, à 7h-8h le marché est déjà ouvert. A partir de 20h, 19h à 45h les commerçants commencent par fermer. Après il y a certains qui insistent un peu jusqu'à 20h30, sinon 20h00. Quels sont les jours d'ouverture ? Avant ils avaient un programme où le marché était fermé un jour dans la semaine pour le nettoyage. Et là actuellement c'est ouvert tous les jours, 7h sur 7. Et là, on a un peu de temps pour le nettoyage. Bonjour, Martine, vous allez bien ? Ok, ça va. Allez, bonne journée ! Ouais, ouais, ça va, merci ! C'est grand hein ! C'est grand hein ! C'est grand ! Tu trouves aussi des condiments là-bas. C'est un peu de déduire. Vous voulez voir ? Je préfère comment vous voulez voir. Bah là, comment on est ? Bonjour, mon aîné ! On dit quoi, ça va ? Dans la forme ! Dans la forme ! Ok ! On est là tranquille ! Au business, ça va ! Donc un duiton de ça peut me coûter combien ? Vous avez même les 4800 là ? Est-ce que c'est le prix de la pharmacie ? Et donc ça peut être combien mon dernier prix ? Vous avez combien ? Donc c'est le prix de 1000 francs. Alors bon, finalement c'est combien de mille prix ? Dernier prix, 3000 francs. Oh bon ! Ouais ! Ça va un peu ! T-shirt blanc ! Cascadé, sauté ! Faut ça dans la collègue là ! Par exemple, je ne sais pas les ventes... Et euh... C'est pas du tout facile hein ! C'est pas du tout facile mais après... Il faut se battre pour arriver à un but ! Il faut se battre pour arriver à un but ! Il y a des clients qui sont top ! Il y a des clients qui sont chiants ! Il y a des vendeurs qui sont bien ! Il y a des vendeurs qui sont chiants ! Après, c'est pas facile ! C'est un peu comme ça la vie d'entrepreneur quoi ! Voilà ! En vrai, Port Gentil n'a pas de site touristique majeur ! Il y a beaucoup de plages ! Je m'apprête à vous montrer un endroit qui n'est pas dans Port Gentil mais à quelques kilomètres de là ! C'est un endroit historique, idéal en fait pour des escapades ! Bref ! Sans plus tarder, suivez-moi au Cap Lopez ! Si vous faites un voyage chelot, vous pouvez vous rendre au Cap Lopez à bord d'un taxi ou d'un clan d'eau ! Et votre randonnée va vous coûter tout au plus 2000 francs CFA ! Le Cap Lopez s'avance dans l'océan Atlantique ! C'est un lieu calme, authentique, bien aménagé pour une bonne détente ! Il y a un vue phare abandonné, construit il y a plus d'un siècle et qui menace de s'effondrer ! Il est en acier et devenu tourouillé ! Et on dit qu'il est toujours utile comme point de repère pour naviguer ! Ici, l'eau est propice à la baignade, mais attention, sous surveillance ! Le Cap Lopez, qui a un passé historique important, est devenu de nos jours un village de pêcheurs et d'agriculteurs ! Pas de natifs, mais plutôt des ressortissants togolais, ghanéens, béninois ! Bref ! On peut avoir des aubergines, bref ! Ce légume populaire au Gabon qu'on appelle le Frolon ! Donc voilà ! Des jardins un peu partout pour approvisionner les différents marchés ! Du sable, du bon monde, des vagues, des cocotiers... Bref ! La promenade au Cap Lopez est un véritable dépaysement ! Et pour moi, c'est comme une scène que j'avais déjà vécue ! Et pour moi, c'est comme une scène que j'avais déjà vécue ! Je me fais pas penser à l'eau mêlée quoi ! Il y a également la vie nocturne à Port Gentil ! Les Port Gentillais sont connus pour savoir faire la fête ! Il y a une expression très populaire ici qu'on appelle... Je vous enlève le coude ! Levez les coudes ! A quoi ça ressemble ? Expérience de Port Gentil dans la nuit ! Comme Kouamé vous a dit, impossible de visiter Port Gentil si j'en découvre pas la nuit ! Donc là, je vais les suivre ! On va aller dans un coin ! C'est pas forcément branché, mais bon, c'est l'un des coins qu'ils fréquentent ! Et... Restez câblés ! Vous allez voir ! Avec tous ces bars, boîtes de nuit, événements... Port Gentil est l'un des endroits rêvés du Gabon pour s'éclater... Et pour rencontrer du monde en vrai ! Port Gentil dans la nuit ! Et tu sors tout le temps la nuit ? Non, non, non ! Tout le temps ! Je suis tenté de dire qu'on a... Presque passé l'âge ! Mais de temps en temps... En famille, avec les frères... Comme aujourd'hui ! Il passe piste de temps ! Tu dois visiter son temple ! Il a un temple, là, chez lui ! Là, tu vas visiter ! Il s'habille, il est comme blanc ! Ah ouais ? Il ne touche pas les frères ! La zone de soucousse ! Port Gentil ! Expliquez-moi un peu ! En fait, souvent... Déjà, aujourd'hui, il y a du monde ! Demain, il y aura du monde ! Samedi, il y aura du monde ! Peut-être un peu dimanche ! C'est un coin d'ambiance ! Jésus, je sais que tu ramasses facilement ! Voilà ! Tu ramasses tes pêches quoi ! Oui, oui ! La pêche, c'est en haute mer ! Très facile ! C'est la zone qu'on appelle le Port Gentilier ! C'est un quartier chic ! C'est une zone très prisée ! Parce que si on va à cet endroit pour... Quand tu veux pêcher, quoi ! Pour ne pas dormir seul ! Tu comprends ? Voilà ! Voilà ! Moi, la vie n'a pas aux Antilles ! Là, tu ne vas pas à faire ! C'est bon ! Tu ne vas pas faire mais pas ! C'est un tas dehors ! C'est plus le dossier ! Ah, j'ai vu ! On est là de temps en temps, mais... Il y a un tas d'inverse ! C'est un tas pers! C'est le mieux ! On a non plus ! et les soirs un rendez-vous gourmand chez papa poulet est inévitable sa spécialité c'est du poulet brésé à la mayonnaise en ferme vos meilleurs souvenirs en fait une bonne partie une bonne partie oh C'est bon. On sent que c'est bien brisé. Magnifique. Je suis capable de manger un comme ça entier. Manger pour prendre des forces et bien faire la fête. La soirée ne fait que débuter pour des centaines de Port Gentil. Quant à moi, il ne me reste plus que quelques heures. Je vais devoir quitter cette île sympathique où les gens semblent se côtoyer facilement. Je n'ai peut-être pas beaucoup appris, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'à Port Gentil... Vous vous donnez de la gentillesse, vous en trouverez. On a ce que c'est pour gentil. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous de Where the Wind Takes Me. On a ce que c'est pour la vie. C'est un magnifique bref des jours. C'est un magnifique bref. C'est un magnifique bref. C'est un magnifique bref.